tout le monde à l'image s'il vous plaît tout le monde arrive à voir est ce que vous m'entendez et est ce que vous voyez les slides parfait parfait on a été coupé donc je répète le système abeo donc la détermination de ces antigènes se base sur deux techniques la méthode de bête vincent et la méthode de simona l'une utilise des antisérums avec des globules rouges a identifié le simona on utilise des globules rouges connus sur du sérum a identifié alors on l'a dit en fait les deux techniques doivent être réalisés par deux personnes différentes et les deux méthodes pour pouvoir donner et délivrer les résultats la détermination du système résus donc c'est le même principe c'est le principe d'agglutination donc on prend le globule rouge du patient on sait pas quels sont les antigènes du système résus à sa surface on va les mettre en contact avec des antiglobines avec des anticorps identifiés donc anti grand D anti grand C et on va voir s'il y a agglutination ou pas s'il y a agglutination c'est qu'on a mis en contact l'anticorps avec l'antigène voilà est ce que vous m'écoutez vous voyez les slides on a fini avec les groupes sanguins et on va avec la transfusion sanguine si vous êtes d'accord bien très bien alors la transfusion sanguine c'est quoi la transfusion sanguine la transfusion sanguine c'est un traitement purement substitutif ça veut dire qu'on va donner au sujet le produit qui lui manque et on va utiliser différents produits sanguins labiles obtenus après un don de sang ce qu'il faut retenir c'est que la transfusion sanguine est un acte médical qui engage la responsabilité du prescripteur donc c'est le médecin vous êtes responsable de la transfusion sanguine depuis son indication jusqu'à la fin de la transfusion et même à l'an externe c'est pour cela c'est pour cela qu'il faut que l'indication de la transfusion la transfusion doit être durement réfléchi oui la question c'est la ville oui c'est que c'est un produit qui a une durée de vie c'est pas commercial donc c'est pas c'est pas de production industrielle alors le pour arriver à une transfusion il faut qu'il y ait un don de sang le don de sang il est bénévole c'est à dire qu'on ne fait pas payer les gens pour donner du sang il est anonyme l'individu quand il va donner sa poche le receveur ne saura pas qui a donné cette poche ça se fonctionne avec que soit des numéros soit des codes d'avoir qui peut donner du sang donc c'est tout un individu dont l'âge varie de 18 à 60 ans en bon état général et sans antécédents pathologiques un diabétique par exemple ne peut pas donner ne peut pas donner du sang pourquoi parce qu'il risque de tomber en hypoglycémie un asthmatique c'est la certains traitements donc le sujet doit être en bonne santé et sans pathologie sous jacente surtout les maladies chroniques et même les certaines complications infectieuses quelqu'un qui a fait des soins dentaires dans la semaine ne peut pas donner du sang parce qu'il y a une bactérémie qui risque de la transmettre au receveur il faut savoir qu'avant le don de sang le sujet au niveau du centre de transfusion il est soumis à un interrogatoire et un examen clinique très rigoureux afin donc d'éliminer tous les facteurs de risque infectieux que peut engendrer ce don pour chez le receveur alors la femme peut donner ainsi que l'homme et la fréquence elle est variable pourquoi parce que vous le savez que le capital globulaire de la femme n'est pas celui de l'homme la femme peut donner trois fois par an alors que l'homme cinq fois par an l'intervalle entre dedans doit être supérieur ou égal à deux mois et on doit respecter ce délai pourquoi parce qu'on risque d'engendrer après des carences en fer et on a eu des médecins et des paramédicaux parce qu'ils donnaient du sang dans l'urgence pour leur patient faire des carences en fer alors le don de sang il est très il est très simple c'est une voie d'abord périphérique bien sûr après une asepsie très rigoureuse et le kit qu'on va utiliser pour le prélèvement il est stérile on l'ouvre devant vous d'ailleurs et le seul bémol le seul inconvénient c'est que l'aiguille elle est un peu grosse par rapport à celle du serègle habituel mais sinon ça se passe dans des conditions très stérile et très en asepsie avec une asepsie très rigoureuse alors on va prélever 7 cc par kg soit en moyenne 400 cc le don de sang est très important c'est grâce aux dons de sang qu'on arrive à sauver différentes on arrive à sauver des vies avec différentes pathologies alors du don de sang vous le voyez on peut obtenir et des globules rouges pour les anémies hémolithiques chroniques par exemple du plasma pour les troubles de la coagulation des plaquettes pour les anomalies fonctionnelles également pour certains types de thrombopénie donc vous voyez d'une seule poche qu'est-ce qu'on peut obtenir pour prendre en charge des patients alors quels sont ces produits sont bien la bile et quelles sont leurs indications donc on va commencer par le sang total donc le sang total c'est le sang qu'on obtient juste après le don la contenance varie en fonction qu'il s'agit d'une unité adulte d'une unité enfant alors on n'utilise plus maintenant le sang total pour traiter les anémies par exemple on l'utilise surtout dans un but de remplissage quand il y a des hémorragies massives aux urgences pour des épurations extra-rénales on traite plus les malades qui ont des anémies avec du sang total il a besoin de phyloglobulaires on lui donne il a besoin de globules rouges on lui donne des phyloglobulaires il a besoin de plaquettes on lui donne des concentrés plaquettaires et ainsi va pourquoi pour éviter les dans le sang total vous avez tous les globules rouges les globules blancs les plaquettes avec leurs antigènes donc pour éviter ces situations donc d'allohé immunisation inutile donc il faut donner ce qu'il faut et ce dont on a besoin alors le deuxième type de produits sanguins ce sont les fractions cellulaires alors les fractions cellulaires vous avez les culots globulaires les culots globulaires sont obtenus après centrifugation on va prendre la poche et on va de sang total et on va la la soumettre à une centrifugation bien sûr il va y avoir le surnageant et le culo globulaire en bas et on va récupérer le culo le culo globulaire alors on va traiter avec les sujets qui ont des anémies chroniques soit les anémies immunétiques en génital soit en oncohématologie ou les anémies des insuffisants rénaux quand eux ils répondent pas à l'érythro-toïque alors comment on va conserver dans la poche de l'anti de culo globulaire vous avez un anticoagulant dont la durée de vie varie de 21 à 35 jours en fonction de l'anti-coagulant ça peut aller jusqu'à 45 jours donc c'est bien mentionné sur la poche normalement et de cts doit vous donner cette cette information le sang il est préservé à une température varient variante de plus 2 à plus 6 degrés dans un frigo dédié à la conservation du sang au cts sinon pas dans un frigo du service quand on a besoin d'un culo globulaire on doit le ramener et on doit on doit le on doit l'utiliser juste juste après alors les autres fractions donc cellulaires vous avez les concentrés plaquettaires ils sont de deux types on a les concentrés plaquettaires on a les concentrés plaquettaires standard qui sont obtenus après centrifugation après centrifugation du sang total le même principe et on va extraire donc les plaquettes avec le plasma et contiennent en moyenne 0 5 10 puissance 11 11 éléments ce qu'il faut savoir c'est pour avoir une unité de concentrés plaquettaires standard il faut qu'il y ait entre 5 et 6 et 6 donneurs donc c'est un mélange de plaquettes et c'est un mélange d'antigènes et on a les concentrés plaquettaires unitaires qui sont obtenus à partir d'un seul donneur alors ils seront obtenus après ce qu'on appelle une citaphérèse c'est un appareil comme de l'appareil de dialyse on va mettre le sujet on va le brancher et on va avoir deux voies d'abord une voie d'abord va extraire le sang passé dans l'appareil on prend les plaquettes et on réinjecte le plasma aux patients alors là vous allez avoir un seul type d'antigènes donc il ya moins de risque d'allot immunisation et dans les unités on peut avoir donc de 8 de 2 à 8 10 puissance 11 éléments alors les concentrés plaquettaires leur conservation varie de 20 à 24 degrés bien sûr mais sous agitation continue donc il ya le dispositif qui garde les plaquettes en conservation elle est en totale agitation pour éviter que les plaquettes collent à la paroi de la de l'approche leur durée de vie donc c'est de moyenne de cinq jours la dose chez l'adulte habituellement est de 0,5 à unité par habituellement deux fois alors les indications des concentrés plaquettaires essentiellement ils sont utilisés dans les thrombopénie sévères à titre prophylactique quand la thrombopénie elle est très sévère ou à titre duratif si le malade il saine mais bien sûr en dehors des situations de thrombopénie immunologique où on évite de transfuser des plaquettes parce que si on a un anticorps anti-antigène plaquettaires même les plaquettes ramenées vont être détruites par le par l'anticorps mais sauf dans certaines situations à risque où le pronostic vital est mis en jeu ils sont utilisés également dans le traitement des thrombopathies constitutionnelles alors je vois comme question quel est l'intérêt des concentrés plaquettaires standard donc c'est pour corriger une thrombopénie ou une thrombopatie mais on préfère les unitaires au standard parce que les unitaires sont moins on a moins de risques d'allo immunisation parce que vous allez ramener un seul type d'antigène et non pas un mélange de 5 ou 6 donneurs de plaquettes l'autre question quel est l'intérêt des concentrés standard donc on l'a dit est-ce qu'il y a un risque d'allo immunisation oui il y a toujours un risque d'allo immunisation surtout que dans les concentrés plaquettaires standard c'est pour ça qu'on préfère les unitaires et si c'est possible c'est le même individu qui va donner à chaque fois donc les plaquettes quand c'est possible pour éviter cette allo immunisation alors les autres l'autre type de produits produits sanguin à la bise c'est le plasma frais qu'en gelé alors du dent on a son trivugé on a pris le coulo globulaire et on a le surnageant donc le plasma ce plasma là il contient beaucoup de substances il contient les facteurs de la coagulation il contient de l'albumine et il nous permettra donc de juguler certaines urgences alors le culot de plasma frais peut être congelé à moins de 30 degrés pendant même une année une unité contient 200 cc alors si on a besoin de pfc la dose moyenne est de la posologie moyenne est de 15 cc par kilo quand est-ce qu'on va l'utiliser quand on a des coagulopathies pour lesquelles on n'a pas des concentrés de facteurs spécifiques par exemple quelqu'un qui est un déficit en facteur 10 de la coagulation il risque de saigner ou il saigne on va lui donner du pfc si on n'a pas le concentré de facteur 10 alors maintenant on l'utilise plus pour l'hémophilie qu'on a vu la dernière fois pourquoi parce qu'on a les concentrés de facteurs 8 et les concentrés de facteurs 9 on l'utilise également dans les coagulopathies de consommation telles que la coagulation intravasculaire donc des féminines alors les autres produits on a l'albumine alors là ils sont stables on a l'albumine donc elles sont produites par des procédés pharmaceutiques et c'est une albumine d'origine humaine vous avez également les fractions coagulantes qu'on a vu dans l'hémophilie les concentrés de facteurs 8 et de facteurs 9 d'origine plasmatique humaine et vous avez les immunoglobulines polyvalentes donc on l'utilise dans différentes pathologies qu'elles soient généralement les pathologies immunitaires les déficits immunitaires primaires et secondaires est ce que c'est clair jusque là bien alors on va enchaîner alors quelles sont les règles maintenant immunologiques on vous a toujours dit vous avez entendu depuis votre secondaire que le haut est un donneur universel et que ab est un receveur universel ou c'est un donneur parce qu'il n'a pas d'antigènes donc on risque pas de s'immuniser contre ces antigènes et que le ab n'a pas d'anticorps donc il peut recevoir n'importe quel antigène alors cette règle lui on la garde mais en transfusion sanguine il faut garder en tête une transfusion doit être iso-groupe, iso-rhesus le sujet il est du A je lui donnerai du A le sujet il est du AB je lui donnerai du AB cette règle du donneur universel et du receveur universel n'est appliquée que dans des situations d'extrême urgence pour éviter justement tous les incidents de la transfusion alors quels sont les accidents de la transfusion de la transfusion sanguine alors on a des accidents immédiats donc à court terme au moment de la transfusion ou juste après la transfusion et vous avez donc des accidents à l'enterre alors les accidents immédiats les plus graves les plus dangereux les plus mortels ce sont les accidents immunologiques hémolithiques alors là qu'est-ce qui s'est passé ? sûrement qu'on a introduit, on a donné à l'individu un antigène pour lequel il a un anticorps par exemple un sujet du groupe O qui va être transfusé par du A on sait pertinemment que le O a l'anti A et donc on va mettre en contact l'antigène avec l'anticorps et donc c'est une réaction immunologique hémolithique par incompatibilité et donc il va y avoir une hémolyse intravasculaire le globule rouge va casser dans le vaisseau et quand il va y avoir cette cassure, cette hémolyse il va libérer l'hémoglobine l'hémoglobine normalement elle n'est pas libre au niveau plasmatique donc quand elle est libre elle est très toxique principalement au niveau du rein elle va se déposer dans le rein et elle risque d'engendrer une insuffisance rénale aiguë avec oligo-anurique c'est pour cela qu'on a dit au début qu'avant d'indiquer une transfusion sanguine il faut que ça soit vraiment réfléchi et les procédures et toutes les procédures de commandes, de tests et toutes ces étapes-là doivent être très respectées pour éviter ces erreurs-là parce que ce sont des erreurs humaines on a des accidents pareils soit qu'on s'est trompé de malade au moment de la transfusion au moment du prélèvement pour commander du produit sanguin soit qu'au moment de la réalisation du test de compatibilité ou du groupage, le technicien s'est trompé donc c'est d'origine humaine l'erreur cette erreur-là et c'est pénal et c'est le médecin qui va être jugé alors comment ça va se manifester sur un accident donc vous avez commencé une transfusion ça survient dès les premières gouttes transfusionnelles le sujet va sentir un malaise, une oppression thoracique, des douleurs lombaires c'est le rein qui est en train de souffrir l'oligurie, l'anurie et même une insuffisance rénale et l'état de choc va s'installer et quand on met en place une transfusion sanguine il faut être à côté, il faut la surveiller pour agir rapidement parce que les complications mortelles et graves surviennent généralement lors des premières gouttes alors un sujet conscient sous transfusion il va vous dire, j'ai une oppression thoracique, j'ai des douleurs lombaires mais quelqu'un qui est au bloc, qui est sous anesthésie générale qui est sous transfusion, il ne va pas vous le dire comment vous allez suspecter cet accident immunologique c'est quand le chirurgien ou le réanimateur vont constater une hémorragie en nappe c'est-à-dire du sang qui ne croisule pas et un état de choc là, attention, peut-être c'est une incompatibilité ABO chez le sujet alors pourquoi l'hémorragie en nappe, pourquoi ça ne croisule pas parce que quand vous avez une hémorragie intravasculaire il va y avoir une libération de cytokines et des produits qui vont qui vont activer donc la coagulation et donc il va y avoir une consommation de facteurs et vous allez avoir une produlopathie et une CIVD alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut d'abord arrêter la transfusion ça c'est clair sinon on ne pourra pas récupérer le malade il faut refaire le groupage résus du patient et le groupage résus de la poche donc reprélever le patient et mettre la poche avec la poche et la réadresser au CTS au centre de transfusion c'est le circuit des mots vigilances lui il va refaire ce centre donc le groupage de la poche, le groupage du patient et refaire aussi le test de compatibilité il faut déclarer tout accident tout incident doit être déclaré au centre de transfusion alors ensuite le malade est en état de choc il faut aller faire un remplissage vasculaire il a été transfusé donc il a besoin de transfusion il faut le retransfuser avec du sang iso-groupe, iso-résus il faut fouetter un petit peu le rein en donnant des diurétiques et si c'est nécessaire faire une épuration extra-rénale donc une hémodialyse s'il est aneurite s'il y a une CIVD qui s'est installée il faut rechercher même s'il n'y a pas de signes cliniques il faut la rechercher biologiquement par un bilan de monstase correct il faut la traiter on est d'accord ? c'est clair ? bien alors le deuxième type d'accident immédiat c'est le choc endotoxinique là c'est autre chose alors le choc endotoxinique généralement le principe c'est qu'on a fait passer donc une bactérémie au receveur et c'est une bactérémie soit elle vient du donneur soit elle vient d'une mauvaise conservation de la poche alors le donneur comment ? c'est que le donneur il a fait une angine la semaine passée il a fait des soins dentaires il a fait une infection urinaire et il a caché au moment de l'interrogatoire quand il a donné le sang où le médecin n'a pas posé la question et c'est pour ça que l'interrogatoire et l'examen clinique au moment du don de sang sont très importants donc d'autre part ça peut être une mauvaise conservation de la poche c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé et vous n'avez pas le droit de conserver une unité de sang une poche de sang au niveau des services de soins au niveau des unités de soins la poche est conservée au niveau du sang de transfusion parce que vous n'avez pas les moyens pour la conserver correctement et c'est ça qui fait qu'elle se contamine ou quand on laisse traîner une poche de sang sur une paillasse et on la laisse pendant deux heures, trois heures de temps donc elle a tout le temps d'être contaminée et vous êtes responsable de ça alors ça va se manifester comment ? dès les premières gouttes aussi le sujet va se plaindre de douleurs abdominales ensuite il va faire de la pièvre des frissons et c'est la débâcle diarrhée donc il est en train de faire un choc endotoxinique généralement c'est des BGN et on aura si on n'arrive pas à gérer la situation précocement on va avoir un état de choc infectieux un état de choc endotoxinique alors qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est un choc endotoxinique il faut arrêter la transfusion au fur et à mesure que vous allez continuer vous allez donner des germes donc il faut arrêter il faut prélever le receveur faire des hémocultures bien sûr il faut refaire systématiquement le groupage résus du patient et adresser la poche au niveau du centre de transfusion pour une étude bactériologique par le circuit de l'hémovigilance c'est le CTS qui s'occupe de tout ça donc faire des hémocultures comme ça ils vont rechercher par des examens bactériologiques donc au niveau de la poche et dans le centre du patient donc hémoculture et poche de sang au CTS ensuite il amorce un état de choc il est en train de faire un état de choc il faut assurer un bon remplissage vasculaire il faut mettre une antibiotérapie à large spectre on n'attend pas les résultats bactériologiques et il a été transfusé il faut le retransfuser avec du sang donc iso-groupe, iso-résus d'une part et d'autre part une poche qu'on ne va pas laisser traîner et bien sûr il faut gérer l'état de choc des corticoïdes ou de la dopamine alors troisième type de complications immédiates ce sont les réactions de frissons hyperthermies alors le patient il est sous transfusion ça survient généralement à la fin de la transfusion ou juste avant le malade va sentir des frissons il va faire d'hyperthermies là ça reflète une allo immunisation dans le système loco plaquettaires dans le système HLA des plaquettes et des globules blancs et c'est l'apanage des polytransfusés c'est pour ça qu'au début et quand on a fait des anémies immunétiques on a dit que les sujets on les transfusait non seulement avec du sang phénotypé pour éviter l'allo immunisation mais également avec du sang filtré déplacetté, déplacetté, déplacetté on enlève la majorité des globules blancs et la majorité des plaquettes parce que comme vous avez vu tout à l'heure on a procédé à une centrifugation de la poche pour avoir le culot érythrocytère c'est vrai qu'on a enlevé une grande quantité de plasma mais c'est pas toutes les plaquettes et tous les globules blancs qui ont été enlevés il restera toujours une petite quantité c'est pour ça que cette poche là de culot globulaire on va encore la faire passer dans un filtre pour éliminer ce qui reste de ces cellules là qui chez les polytransfusés peut être à l'origine donc de réactions de ce type de frissons hyperterne c'est pas une complication très méchante mais il faut savoir la gérer alors la gérer avec des corticoïdes donc il y a un conflit immunologique entre corps antigènes il faut aller dans les corticoïdes et généralement ça passe et à l'avenir il faut transfuser le sujet par du sang filtré alors l'autre complication que l'individu peut faire ce sont des réactions allergiques il est sous transfusion il va commencer à se gratter et à faire de l'urticaire des placards urticariennes là aussi c'est une réaction d'allo immunisation qui se voit le plus souvent chez des sujets qui ont des déficits en IGA et qui ont des anticorps anti-IGA et dans votre transfusion vous l'aurez vu passer d'IGA donc le conflit anticorps antigènes c'est anti-IGA anti-anticorps ça qui va être à l'origine de cette réaction allergique et là à l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire il faut transfuser ces patients par du sang lavé donc pour les polytransfusés il sera filtré, phénotypé également lavé comment le laver le culo globulaire on va le mettre dans un dispositif et on va le laver au sérum et après le remettre dans une poche pourquoi ? pour enlever les digéas qui se trouvent à la surface des globules rouges donc du donneur alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des réactions urticariennes oui, oui, oui quand on le lave on coupe le circuit de stérilité c'est pour ça que c'est pas c'est pas une procédure donc habituelle si le médecin prend la décision de faire passer au patient du sang lavé il faut qu'il prenne la responsabilité et le CTS doit travailler dans des conditions d'assepsi très rigoureuses et quand la poche arrive à l'unité elle doit être rapidement transfusée on la laisse pas traîner et quand est-ce qu'on arrive au stade de demander des culos globulaires lavés c'est que c'est un sujet malgré que c'est la slide suivante vous anticipez avec les questions malgré que je vais le prémédiquer par des corticoïdes avant la transfusion malgré que je vais lui donner des antivitaminiques avant la transfusion la veille le jour même il me fait malgré ça donc des réactions allergiques je suis obligé de lui donner du sang lavé sinon il reste de faire un œdème de cuic à un moment donné voilà c'est pour ça que oui, il y a une coupure du circuit mais il faut travailler dans une asepsie assez rigoureuse alors l'autre complication immédiate c'est le tralie le tralie c'est une détresse respiratoire c'est le même principe c'est des anticorps anti-HLA des globules blancs voilà et ça va donner un tableau d'OAP lésionnel c'est pas un OAP de surcharge qui peut survenir même dans les 6 heures qui suivent à distance de la fin de la transfusion dans les 6 heures qui suivent donc la transfusion et qui mettent en jeu le pronostic vital et généralement la prise en charge doit être rapide, urgente et en soins intensifs heureusement que c'est rare d'avoir des tralies mais ça peut survenir donc là c'est en soins intensifs généralement oxygénothérapie et corticothérapie et les choses rentrent dans l'ordre alors l'autre complication immédiate on peut avoir une surcharge circulatoire alors c'est l'apanage généralement des sujets cardiopathes c'est l'apanage des sujets âgés et des sujets qui ont des animes sévères quelqu'un qui a 2 grammes d'hémoglobine que vous transfusez il faut que la transfusion soit lente le coeur il est hyper actif par rapport à ces 2 grammes d'hémoglobine n'allez pas lui donner une grande quantité de sang brutalement donc la pompe cardiaque ne pourra pas suivre et il vous fera un OAP témoin de décompensation cardiaque c'est pareil pour les cardiopathes et les sujets âgés quand on doit les transfuser la transfusion elle doit être lente et on transfuse soit de grande quantité on fractionne sur 2 jours ou sur 3 jours et lentement pour éviter cette surcharge alors si elle survient cette surcharge bien sûr il faut utiliser des diurétiques pour juguler donc cette OAP alors l'autre complication immédiate aussi c'est l'hypocalcémie pourquoi ? parce que dans la poche de sang dans la poche de l'unité vous avez un anticoagulant et l'anticoagulant généralement contient du citrate et le citrate est un chélateur du calcium donc si vous transfusez de façon massive quand est-ce qu'on transfuse de façon massive ? c'est dans les urgences généralement les polytraumatisés donc là on passe des tonnes de poches de sang pour juguler donc l'hémorragie là il y a le risque d'hypocalcémie parce qu'on a passé beaucoup de citrate qui est un chélateur du calcium et on prévient cela par l'injection de calcium pour éviter cette hypocalcémie qui peut être à l'origine donc des complications cardiaques ça vous le savez alors on a fini avec les complications immédiates et il y a des complications qui ne surviennent pas au moment de la transfusion ce sont des complications qui surviennent soit le lendemain soit trois jours soit sept jours après la transfusion parmi ces complications on a des transfusions inefficaces ça veut dire que le sujet vous l'avez transfusé pour une anémie normalement le lendemain vous devez apprécier le gain post-transfusionnel est-ce qu'il a gagné en hémoglobine ou pas ? alors il y a des sujets qui ne gagnent pas le lendemain il était à cinq grammes vous l'avez transfusé vous le trouvez à quatre grammes peut-être qu'il a même aggravé donc il y a un problème il ne saigne pas qu'est-ce qui se passe ? ce sujet-là peut-être qu'il a hémolisé ce que vous lui avez donné cette transfusion qui devient inefficace cet accident peut survenir également trois jours ou sept jours après c'est-à-dire le lendemain vous l'avez vous l'avez contrôlé votre Hb il est bon il était à cinq il est remonté à neuf trois jours ou sept jours après il vient avec quatre grammes qu'est-ce qui s'est passé ? c'est qu'il a détruit les globules rouges ramenées et pourquoi il a détruit les globules rouges ramenées ? parce qu'il a une allo-immunisation érytrocytère surtout on revient au sujet polytransfusé c'est pour ça qu'il faut transfuser par du sang phénotypé il n'y a pas de gain post-transfusionnel dans l'immédiat ou tardivement et c'est pour ça que chez les polytransfusés on recherche systématiquement ce qu'on appelle des agglutinines irrégulières dans le système Rhesus qu'on a vu tout à l'heure les anticorps irréguliers est-ce que les sujets ont des anticorps irréguliers ou pas contre tel ou tel antigène ou pas et qui expliquerait l'allo-immunisation et le non-gain transfusionnel donc il faut savoir y penser donc non seulement sur le plan biologique vous n'aurez pas de gain en hémoglobine ou vous aurez ou vous aurez une aggravation un gain et puis une chute et le malade aussi cliniquement ça va se manifester par l'apparition d'un nictère le lendemain il va faire un nictère ou dans les trois jours ou la semaine qui suit et les urines seront rougeâtre donc c'est moins d'une hémobite alors les complications tardives les complications tardives essentiellement c'est la transmission virale on en voit de moins en moins exceptionnellement de transmission virale parce que depuis les années 80 le contrôle du sang est très rigoureux on voit de moins en moins d'hépatite B parce que la vaccination contre l'hépatite B fait partie du carnet national de vaccination également donc moins d'hépatite C moins d'HIV pourquoi ? parce qu'au moment du dent déjà il y a une hyper sélection des donneurs et les sujets à risque ils sont éliminés du dent d'une part et d'autre part on procède au contrôle sérologique du sang mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre sérologique de trois mois que le sujet au moment du dent il n'a aucun antécédent il n'a aucun facteur de risque en fait sa sérologie elle est négative mais dans trois mois il peut y avoir une séroconversion et si cette séroconversion se fait dans les poches elle se fera également chez le receveur alors les infections bactériennes là aussi la syphilis on n'en voit plus secondaire à la transfusion parce qu'il y a vraiment un choix rigoureux des donneurs la transmission parasitaire principalement le paludisme là aussi c'est on élimine du dent tous les sujets qui ont voyagé dans des zones endémiques ou originaires des zones endémiques l'autre complication tardive c'est la surcharge c'est la surcharge c'est la surcharge en fer ça on l'a fait dans la thalassémie dans la prépanocytose c'est l'affanage des poulet transfusés quelle que soit la cause de la transfusion c'est pas seulement les démoglobinopathies on est en train de donner du fer le métabolisme du fer on va le faire demain il va se faire en vase clos on perd pas de fer on perd à peine un milligramme par jour et donc tout est stocké dans les macrophages et quand les macrophages sont dépassés ça va se déposer sur les cellules donc les différents tissus et c'est très le fer libre est très toxique pour la cellule il va altérer la cellule et il va donner une mort cellulaire et donc une fibrose c'est pour cela que on doit évaluer à chaque fois cette surcharge en fer chez les poulet transfusés par le dosage de la ferritinémie par la détermination du coefficient de saturation et par les IRM donc cardiaques et hépatiques pour mettre en route le traitement chélateur du fer d'une part et évaluer donc la dose au fur et à mesure voilà donc on a fini avec la transfusion est-ce que vous avez des questions et pour la personne qui est venue en retard est-ce que vous voulez que je vous refasse les groupes sanguins et le début de la transfusion ça ne me dérange pas alors qui est venu en retard on va le voir parce que quand on a commencé à faire notre module on comment dire on enchaînait régulièrement nos cours alors de AR c'est AR c'est AR c'est AR veut que je refasse je refais il n'y a pas de souci est-ce que vous m'entendez ? alors le HIV c'est la ce qui nous permet de filtrer c'est la sélection au moment du dent au moment du dent le sujet il est soumis à un interrogatoire il faut passer au CTS après cette pandémie inshallah et voir un petit peu le questionnaire auquel le patient répond et c'est des questions très objectives et d'une part et d'autre part il y a des tests sérologiques qui sont faits et au moindre risque on bloque la on bloque la poche on la donne pas et on convoque le donneur pour un recontrôle voilà donc c'est fait à contrôler on n'a pas du tout d'HIV post-trans moi ça fait 25 ans que je suis des anémies hémolithiques j'ai jamais eu un HIV secondaire à une transfusion sanguine alors l'autre question est-ce que quelqu'un qui vit avec 18 il faut donner du sang alors quand vous allez donner du sang ils vont pas vous permettre de donner du sang parce qu'eux il faut qu'il y ait une systolique supérieure à 10 voilà mais ils vont vous exclure parce qu'ils ont peur que vous fassiez une hypovolémie et une hypotension les praticiens de santé sont soumis à ce problème quand ils veulent donner du sang alors on l'a vu souvent on est hypotendus de nature mais ça marche pas parce qu'ils ont peur de l'hypotension c'est quoi une CIVD ? une CIVD c'est une coagulation intravasculaire disséminée c'est une coagulation c'est un état pathologique d'une coagulation induite par différents mécanismes généralement c'est la libération de substances pro-coagulants qui vont déclencher la coagulation du facteur tissulaire en excès et les gens vont coaguler de façon massive au niveau des différents vaisseaux et comme ça coagule ça consomme ça consomme les facteurs de la coagulation et ça saigne après donc la CIVD se manifeste par des thromboses et puis par des hémorragies alors j'ai pas compris la partie du polytransfusé le polytransfusé doit être transfusé par du sang phénotypé c'est à dire dans la détermination des antigènes du système Résus vous n'allez pas vous arrêter au grand D vous allez passer au C est-ce qu'il est grand C est-ce qu'il est petit C est-ce qu'il a les deux est-ce qu'il est grand E est-ce qu'il est petit E est-ce qu'il a les deux et on va déterminer aussi lequel l'autre système en dehors du Résus c'est un autre système antigénique érytrocytère pour éviter les alloimmunisations d'une part d'autre part le polytransfusé on doit le transfuser par du sang filtré c'est quoi polytransfusé ce sont les gens qui sont souvent transfusés les anémies émolytiques congénitales le thalassémique il est transfusé à vie si on ne lui fait pas une greffe de moine alors l'autre question c'est quoi madame on n'arrive pas à trouver les supports du module de l'hématose s'il vous plaît contacter les autres profs pour mettre tous les cours tous les cours d'hématologie ont été mis sur la plateforme tous les cours et j'en ai vérifié donc essayez de revérifier si vous n'avez pas fait sauter quelque chose tous les cours ont été mis bien sûr les pdf les pdf et la théorie et les slides là vous les avez maintenant et normalement c'est enregistré l'examen c'est trop tôt pour parler des modalités d'examen on ne sait pas alors l'autre question hors du cours s'il vous plaît la liste tumorale entraîne une hypo et une hypercalcémie ça peut engendrer une hypercalcémie parce qu'il y a une destruction tissulaire et surtout certains cellules plus que d'autres alors c'est vrai de dire que le facteur von Wilbrand intervient intervient dans l'hémostat primaire et la voie endogène et non pas exogène de la coagulation oui on a dit que le facteur de von Wilbrand n'intervient pas dans la coagulation vous l'avez vu quand on a fait le cours de la coagulation il ne fait pas partie du processus mais il intervient en protégeant le facteur 8 de la proteolyse c'est un protecteur de la du facteur 8 donc il joue un rôle dans l'hémostat primaire c'est l'adhésion il joue un rôle indirect dans la coagulation en protégeant le facteur 8 contre la contre la la dégradation si on voit pas le gain post transfusionnel alors s'il n'y a pas de gain post transfusionnel il faut aller rechercher ces agglutinines irrégulières donc il faut prélever le patient adresser le prélèvement au centre de transfusion faire un test de COOMS direct et indirect et vous l'avez fait dans le cours des HAI et faire des agglutinines irrégulières maintenant si le CTS vous dit que votre sujet il est immunisé il faut lui donner qu'il faut en matière d'antigènes érythrocytaires et ne pas lui donner du sang non phénotypé voilà et maintenant si le pronostic vital n'est pas mis en jeu il vaut mieux arrêter les transfusions parce qu'au fur et à mesure de donner des antigènes le système immunitaire va développer des anticorps alors le site d'élimination du globule rouge de l'HAI diffère selon le type d'antigènes qui est le site d'élimination dans les HAI vous avez deux types vous avez une anémie hémolithique soit intratissulaire soit intravasculaire soit qu'il s'agit d'anticorps chaud d'anticorps froid la destruction elle est soit intratissulaire soit intravasculaire par le complément c'est tout voilà c'est pas une élimination c'est une hémolithe alors l'autre question est-ce qu'on aura des cours aussi la semaine prochaine vous avez fini le module regardez votre votre programme demain on finira ensemble l'anémie fait réprise la semaine prochaine on a proposé à la faculté de faire des td la semaine prochaine on aura des td ensemble des exercices sur tout ce que vous avez fait comment la maladie entraîne une fausse anémie d'hémodilution oui la maladie de Waldenström vous avez une hyperproduction protéique vous avez une expansion plasmatique par rapport aux globules rouges vont être noyés dans un excès de plasma un excès de protéines c'est pour ça que vous avez une anémie par dilution alors les visioconférences sur la plateforme alors vous connaissez mieux que moi peut-être l'informatique tout ce qui est plateforme je pense que merci 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 merci